Et... bonjour ! Bienvenue à vous tous pour ce nouveau live, nouvelle vidéo comme à la coutume, et on reprend No Man's Sky ! Et oui, je n'en avais pas abandonné, absolument pas, je ne me permettrais pas d'abandonner ce jeu, surtout pas en si bon chemin. Et je remercie en plus les viewers d'avoir réagi au bout de 5 minutes, 5 longues minutes, où j'avais déjà lancé le live, et je dois refaire cette vidéo, parce que l'enregistrement du jeu ne s'était pas effectué. Résultat, on recommence, mais c'est pas grave, vous n'avez pas raté grand chose, j'ai juste à se mat' quelques bécioles sur une planète que vous connaissez déjà bien, si vous me suivez, pour finir des quêtes qui demandaient de tuer 15 créatures, voilà, vous n'avez rien raté de très spécial, en dehors de mon contenu sponso, parce qu'on ne le rappellera jamais assez, ce live est sponsorisé par moi-même, puisque, bah, la sponso me demande de vous dire qu'il y a un lien juste en dessous de la vidéo, c'est la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, jolan live, moi je vous y attends, d'autres viewers aussi vous y attendent, j'espère bien, donc venez nombreux, voilà, la sponso est en faite, on peut continuer. Bah du coup, on va restituer nos quêtes, vous avez raté 3 quêtes qui ont été réalisées en même temps, puisque j'ai tué 15 créatures. Et ensuite, on va continuer notre péripétie dans le système Green Lantern. Et Azarty qui me dit qu'il a l'impression d'avoir déjà vécu ça, effectivement, je répète un petit peu les mêmes blagues que j'avais pu faire juste avant, parce que, écoute, j'avais eu des bonnes idées de blagues, donc je les réutilise, parce que sur la vieille Audi, il ne les avait pas. Je pense à tout mon public. Alors certes, il n'est pas nombreux, mais j'y pense. Oh, encore tuer 15 créatures ! Nourrir dit, ah non, ça j'aime pas nourrir. Et tuer 8 sentinelles, oui, ça se fait en chemin ça. Easy, easy. Putain, pourquoi j'ai un putain de soleil qui me arrive dans les yeux, là ? Il faut arrêter le soleil. Ok, les 4 sont restituées. J'ai quoi comme merdier, donc je peux me débarrasser assez rapidement ? Ouais, tout ça, on va jeter. Ça, je vire, je vire. Oh, faut que je retourne aussi à mon cargo, là ! Ok, on va retourner au cargo pour faire un petit peu le point. Alors je sais, c'est du menuing, hein, c'est jamais le plus fun, mais... Faut bien passer par là par moment. J'espère vraiment qu'il n'y a aucun lag sur... Pour vous, sur la vidéo, parce que... Moi, mon retour live est en pleine souffrance. Donc ça m'angoisse. C'était bien notre système, hein. Ouais, c'est ça, il fallait en plus que j'atterrisse sur les 4 autres planètes, si je veux... Pouvoir les rename. Ah, et puis Green Lantern, parce qu'on était dans un système à étoiles vertes. Ok. Ouais, tu me confirmes bien que c'est bien fluide. Très bien, très bien. Bah, direction le cargo. Il y a aussi la mission du week-end qu'il va falloir que je me préoccupe de faire. Ah, mais c'est vrai, le cargo ne peut pas venir dans un système à étoiles vertes. Punaise ! Euh... Bon. Bon, bon, bon. Alors, est-ce qu'on a des missions particulières à faire dans ce système, ou est-ce qu'on rush les planètes pour en partir ? Parce que pas de cargo, c'est chiant, ça. C'est très très chiant. Ouais, bah on va rusher les planètes. Pour ensuite partir. T'as fait la quête multi du week-end d'hier, elle est chiante. D'accord, ça va, ça me motive. Ça me donne envie. Ouais, j'avais bien installé le générateur, donc on a ce qu'il faut. planètes radioactives, sympa. Très sympa. Ah, putain, le soleil qui décide de revenir maintenant, là, mais casse-toi le soleil. Euh... Je parle du soleil IRL, hein. Bah, y'a rien ici. Orage radioactif super cellulaire. Oh, que c'est fun à lire. Donc la quête du week-end, elle demande de farmer 60 plantes sur une planète. Et on peut pas les farmer ailleurs, les plantes, parce qu'effectivement, je me doute que ça doit être compliqué de trouver les plantes si tout le monde les rush. Parce que c'est rarement, en fait, des objets uniques qu'on a besoin de collecter, donc y'a peut-être moyen de les aller voir ailleurs. Ça va... C'est rare. C'est rare. C'est une planète que je peux trouver sur d'autres planètes. Alors vous voyez moi ce que je trouve qui manque vachement dans ce jeu c'est un altimètre. Surtout après avoir fait quelques lives sur Flight Simulator j'en ai marre de manquer de me cracher en fonçons parce que je ne vois rien. A l'époque à laquelle se passe ce jeu on devrait avoir un altimètre. Oui je sais j'ai pas peur comme d'habitude je scanne et puis en plus là en pleine tempête radioactive je vois pas le problème mais j'ai une autre théorie aussi sur le fait que avant j'avais beaucoup plus de joueurs je pense que les gens sont tout simplement partis en vacances les vacances ça existe dans ce monde putain il est où mon vaisseau j'ai plus rien j'ai plus rien et salut le docteur Ah non cette fois t'as pas été le meilleur VIP t'as été dépassé par Azerty C'est quoi les vacances ? Je sais pas moi je connais pas c'est un truc dont j'entends parler depuis des années mais je sais pas ce que ça veut dire Bon tu tombes bien parce qu'il faudra qu'on finisse de baptiser ton système Green Lantern Ah Azerty il a il a des avantages que tu n'as pas notamment le fait que il est en train de nous préparer des emoticons pour la chaîne j'ai vu le premier en préparation que j'ai trouvé vraiment très très sympa Après tout on est tous différents on est pas on a tous nos avantages et nos défauts nos qualités et nos inconvénients Ah t'en as fait deux autres ? Ah bah c'est cool ça C'est cool c'est cool faudra que je faudra que j'éternel et tout ça Et comme ça ça me permettra de savoir si les VIP ont accès à ces emoticons C'est très bien quand même que vous puissiez les avoir Oula je sens de la jalousie On te voyant énumérer tout ce que t'as fait pour moi effectivement déjà Mais c'est vrai que grâce à toi le docteur nous n'aurions jamais pu atterrir sur la base enfin sur l'aéroport prévu Tu nous as sauvés Tu nous as sauvés Bon après force est de reconnaître que malheureusement ce Flight Simulator en l'état a encore beaucoup de bugs En fait le bug qu'on avait eu sur la carte le docteur sur Flight Simulator c'était pas normal La carte aurait dû c'est un GPS en fait Tous les avions ont des GPS et on n'aurait pas dû avoir juste un morceau de carte statique Et en même temps tu sauvais ton cul parce que t'étais dans l'avion avec moi Bon ça va c'est quand même plus facile d'atterrir n'importe où sur le terrain avec un petit avion comme ce qu'on avait qu'avec un Ohlala j'ai encore rien fait Ça y est les emmerdes ça commence Bon allez je me dis c'est pas mal on a scanné un minimum de choses on va se barrer Oh non Oh non Bon ça tombe bien faut que j'en tue 8 mais quand même quoi je me disais que mon arme tirait pas de la même manière j'avais pas le bon mod Bon on va partir de là Tiens mais les envoyer très bien on regardera ça tout à l'heure On a dégommé le champignon Bon faudra que tu me rappelles comment faut qu'on baptise les planètes le docteur Sachant qu'on était dans le système Green Lantern Oh non Foutez moi la paix Parce que je crois que même si je les tue ils en respawn après donc faut fuir Non 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 je veux pas retourner auprès de l'agent je Ah putain Ah qui sont relou les sentinelles là je vous jure Ah mais oh là c'est la merde c'est quand même ce qui arrive Oh là là ça me gonfle ça Quoi ? Encore ? Mais Oh punaise On va refaire un check up du du système je laisse moi juste le temps de fuir parce que il y a à décider d'être loup Voilà Donc de toute manière je vais pas rester bien longtemps dans ce système parce que j'ai rien de spécial à y faire maintenant J'atterris simplement sur les trois planètes qui nous sont encore inconnues On avait donc Green Lantern c'est le nom du système Il y avait une planète atmosphère pauvre en oxygène qu'on avait appelé unique Ah non 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 On avait dit qu'on atterrissait d'abord sur toutes les planètes pour voir comment t'allais répartir les noms Donc on a Oh merde 1 2 3 4 planètes et une lune Il va falloir optimiser les noms par rapport à par rapport à la gueule des planètes Ouh ça semble être une planète vide Ah alors ça c'est pas la première fois que je vois ça Des planètes où il y a une sorte de cube comme ça Alors je me suis dit qu'il y avait un qu'il y avait un truc à l'intérieur j'ai tout dépouillé dedans j'ai rien trouvé mais c'est vachement étrange ça quand même La nature elle fait pas d'écupe parfait de ce genre Par contre il n'y a pas d'intempéries sur la planète là c'est cool Et il y a même des bestioles Attends Attends de toute manière on va les tu pourras me redire tout ça dès qu'on les aura toutes scannées comme ça on verra vraiment celle qui correspond à quoi Parce que là entre temps je vais pas réussir à retenir en fait Je connais tellement pas cet univers que j'arrive pas à retenir les noms que tu me donnes ça a pas de sens pour moi Je suis en train de repenser à mon fail de tout à l'heure J'avais déjà fait un fail similaire mais en bien pire durant un live C'était un live qui avait duré environ 4 heures Et c'était sur Warhammer 40 000 Et j'étais dégoûté parce que le début du live s'est bien passé les deux premières heures Je prends une pause je reviens et j'ai oublié de retirer le mot de pause Résultat les deux heures suivantes bah perdu Et vu que c'est un jeu à l'histoire j'ai gâché tout le live J'étais un peu triste quand j'avais vu ça un tâche un tâche Rien de plus. Bon, on va repartir. On ne va pas prendre racine ici. C'est vrai qu'à ce moment-là, je ne t'avais pas pour dire qu'on était sur l'écran de pause. Et juste avant, c'est Azerty qui m'a dit que la capture du jeu, ça ne se faisait pas. Et que vous n'aviez pas de jeu. Bon, il a mis 5 minutes pour me le dire, mais il me l'a dit. Ok, donc il nous manque 2 planètes, et on sera bon. Donc là-bas, il y a l'air d'en avoir une non découverte. Ok. Celle-ci, je l'ai découvert. Et celle-ci, je ne l'ai pas découvert. 1464. 2000. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 On ne dirait pas comme ça en fait, parce que parfois les planètes, vu qu'on les voit grosses, on se dit qu'elles ne sont pas loin, mais il y a quand même du trajet. En fait, je pense qu'il y a un rapport qui est mal géré, parce que à mon avis, les planètes, on devrait les voir beaucoup plus petites par rapport aux distances. Mais si on les voyait en beaucoup plus petite, elles ne seraient pas flagrantes, parce qu'en fait, on n'a pas un HUD qui nous permet de voir efficacement toutes les planètes dans le système. Donc j'ai l'impression qu'ils sont obligés de nous mettre des grosses planètes qui sont toutes visibles à l'œil nu. Waouh ! J'étais en train d'arriver à l'envers. Je crois qu'on me quête, sinon, au passage. Des missions du Nexus, ok. Construire un point de sauvegarde, prendre une photo d'un paysage. Alors ça, je ne sais pas plus que le paysage. Ah, ça, c'est le fameux monolithe qui est bugué. Restituer, détruire des sentinelles. Ah, de la pyrite aussi, il faut que j'ai cherché de la pyrite. Donc je dois détruire des sentinelles et récupérer de la pyrite. Très bien. Ah, j'ai encore rien fait. Patrouille hostile, ah ouais, putain. Je ne vais même pas avoir le temps de scanner. C'est un peu froid quand même là, moins 56 degrés ici. Bon, après, s'il n'y a pas grand-chose à scanner à proximité, on va se rebarrer. Putain, mais il n'y a rien. Il n'y a rien de rien sur cette planète. Mince. Je viens juste de le creuser en plus, ce trou, et je tombe dedans. Mais quel malin. Cherche pas, je suis là. Ah, j'ai une mission qui me demande de tuer des sentinelles, donc vous me pardonnerez. Laissez-moi scanner, s'il vous plaît. En même temps, c'est vous qui êtes agressif. Moi, je suis juste en légitime défense. Il ne faut pas déconner. Sentinelle d'élite, rien que ça. Et bonjour, c'est bien moi. Je vous épargne le scan. Vous ne vous êtes pas trompé d'individu. Ok. Bon, écoutez, moi, je suis satisfait de tout ça. Je vais juste éviter de repartir en orbite tout de suite, sinon ils vont me poursuivre. Alors, il y a un autre truc qui me paraît bizarre, là, sur Twitch, en ce moment. C'est que, par moment, moi, j'ai mon compteur qui reste bloqué à 1. 1 viewer. Alors que je sais que vous êtes plus nombreux que ça. Enfin, je crois. Donc, je... Ça m'ennuie, ce problème-là. Ça m'ennuie. Parce que, pour être honnête avec vous, quand je suis à 1 viewer, en fait, le 1 viewer, c'est WizzBot. Il est considéré comme un viewer. Donc, ça veut dire que là, je suis tout seul. Ok, c'est la dernière planète qui me manque. Planète verte, perdue. Pourquoi perdue ? Et la pyrite, la pyrite, on l'a dit. On a de la pyrite, là. Et de l'Emeril, est-ce que j'en prends un peu plus ? On va peut-être en prendre un peu plus au cas où. Ça nous évitera de repasser après par un système vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh c'est juste un marchand Pardon c'est hostile Oh la blague Oh la blague Putain mais quelle arnaque Pour une fois que je m'arrête Allez aide un Bah vas-y fonce moi dessus je te dégare rien Ok et son dernier petit copain il est où là Oh t'en fais pas Le même destin t'attends Voilà Alors essayons de pas atterrer dans la mer Oh t'en fais pas Oh encore une planète en noir et blanc Oh c'est nul ça Attendez il y a encore d'autres créatures étranges Ah les fameux ananas Qui sautent Effectivement on les retrouve souvent ceux là Avons nous autre chose à proximité De l'ammoniaque Non ça m'intéresse pas Faudrait que je trouve de la pyrite Putain il y a un module là bas Une pierre de savoir Elle est un peu loin Elle est un peu loin En revanche on a un bâtiment inconnu Et ça ça me tente beaucoup Et merde Je sais pas J'ai remis de la pyrite J'ai remis de la pyrite T'es un peu loin J'ai remis de la pyrite J'ai remis de la pyrite Je ne l'avais pas en scan Apparemment il y a vraiment des trucs Ça se ressemble vraiment énormément Et pourtant C'est différent Oh et puis l'app qui spawn devant moi comme ça Super Alors méfiance parce que eux ils vont m'attaquer Et il va falloir se barrer juste après Parce que de toute manière On va se servir là Il y a un dépôt de ressources juste en face Et c'est quoi ça Mais il y a beaucoup de bestiaux à scanner dans ce con Que c'est que ce truc C'est quoi cette horreur Un truc vert Enfin il ne sera pas de couleur Mais un truc gluant là Dégeulasse Bon en tout cas il y a pas mal Il y a pas mal de bestioles dans le coin A la bestioles tu veux qu'on l'appelle Le truc à la morve Ok Ça va se faire Je l'avais pas vu lui Bon il n'y a pas l'air d'avoir de prédateur Ah oui c'est ça Ça n'est pas un autre Non mais attendez On est sur une planète Planète verte Voilà Donc tu trouves des trucs Plutôt normal Merde Genre ça Là c'est plutôt normal Tu te dis ok Et puis tout le reste C'est des mutants C'est n'importe quoi Alors de base il s'appelait FF Robin Robin R.J Alors ça peut pas être le truc à la mort C'est le truc à la morve Ah le marche pas cette lettre D'accord Et voilà c'est fait Truc à la morve Les points ont été dépensés dans le chat Ah ok c'est pas une planète qui est tout le temps amicale Bon on va pas traîner ici On va prendre ce qui est dans le dépôt Et on se casse Donc ça je suis sûr que j'ai pas de scan Ok on est bon on est bon Euh ouais j'ai suffisamment de place dans mon inventaire Ok du granit Merde Je prends Merci Là c'est du herox Merci De l'or Du je sais pas quoi J'arrive pas à lire Et encore du granit Bon on est pas mal Ok on se casse Oh la la mais le popping du jeu est devenu encore pire qu'avant Non mais je pars je pars Faut pas s'énerver Je m'en vais Non mais s'il passait quoi là en deux semaines là J'ai l'impression que le chargement des De l'environnement est devenu encore pire qu'avant Ok Je veux bien venir observer ce que vous proposez à vendre Allez une petite réglate classe S Du C Au secours Attends il est à côté lui Là Que tal C Noob C Le dernier il est où Il est là Il a osé me dire que je ne regretterai pas ce choix Bah si je regrette Du B Je regrette mais complètement Et cette frégate là Enfin ce cargo est-ce qu'il est classe Bof Alors une planète avec de la pyrite s'il vous plaît Ah bah parfait Donc on a dit qu'on avait 250 de pyrite à collecter Voilà Ah et on peut les baptiser C'est ça c'est ça On a découvert toutes les planètes Donc nous avons une planète pauvre en oxygène Une planète radioactive Une planète désertique Une planète verte Mais perdue Et une planète incandescente C'est pas vraiment une lune Donc laquelle pourrait correspondre à quoi ? La plus hostile ça devrait être sinistro Alors la plus hostile Radioactive Elle incandescente mais c'est une sorte de lune Ok bah je pense que c'est celle là C'est la planète radioactive la plus hostile Ah oui mais en même temps Tu me disais que la planète centrale Ça doit être Mogu Alors comment je fais ? Et j'ai pas compris Tu dis la centrale Mogu Unique Kilowog Mais je crois que Toutes les planètes sont Alors Ouais d'accord J'ai deux planètes avec des sentinelles agressives Donc il y a la désertique Et la radioactive Mais ok on peut se dire effectivement Que là Ça peut être hostile en termes effectivement De saloper qui t'attaque Alors Unique 19 C'est la planète pauvre en oxygène Ok on a son nom Elle va s'appeler Kilowog Là on a Donc la plus hostile Ce serait celle là Sinestro Donc elle On parle du principe que c'est une lune Abin sûr Mais une lune incandescente Ok et donc là Il nous en reste deux On a Mogu Qui est la centrale Par contre là On a un problème Mogu C'est la centrale Et la planète la plus proche De la lune Al Jordan Mais là du coup Al Jordan Ce sera la planète La plus éloignée de la lune Ok donc on part bien dans le délire Ça c'est Mogu Alors très bien Et elle Erreur Erreur de touche Et elle Al Jordan Et donc là on a tout On a Sinestro Abin Al Jordan Mogu Et Kilowog En référence à Green Lantern Et on en voit tout Ok bah ça c'est une bonne chose de faite Système Baptisée Hein le chat Pardon je t'ai réveillé Oh la pauvre Elle doit remercier Je la réveille Tu m'en veux pas Ah la dernière fois Que j'ai fait ça Je me suis fait arnaquer C'était des putains de pirates Je parle pas ta langue Ouah Le marchand veut m'offrir Des objets rares Et précieux de sa collection 850 000 unités Non mais tu déconnes Je la négocie contre 300 de carbone condensé Oh ça me parait beaucoup aussi Bon allez je tente les 850 000 C'est de l'arnaque alors là Éponge de sculpteur ouvragé C'est quoi cette merde ? Bon bah je crois que je me suis fait arnaquer C'est un artefact perdu mais je l'ai payé 850 000 et il en vaut 687 Je me suis fait avoir Je me suis clairement fait avoir Ah je suis dégoûté Je préfère les pirates avec eux je perds pas d'argent Bon on a dit qu'on était là pour la pyrite Et de l'Emeril aussi en bonus Pyrite et Emeril Ah bah j'ai arrivé à un endroit où il y a un bâtiment en plus Ah bah j'ai arrivé à un bâtiment en plus Ok Alors on va regarder ce qu'il y a dans le bâtiment Avant d'aller plus loin Putain c'est le moment où mon ventre se réveille Il se dit j'ai faim Mais aussi Vous avez pas entendu le bruit énorme qu'il vient de faire le pauvre Ouh ça a l'air un joli gun ça Il est classe B Il a 22 cases comme le mien Ouais bah ça me Ça vaut pas le coup Ça vaut pas le coup Bon attends je suppose que tu vas voir une mission ou un truc à me donner Moi je crois que c'est la première fois que j'ai une phrase au complet Même si ça fait un peu bizarre Donc il est prêt à pardonner mon intrusion Si je l'aide Ok connard Ah parce qu'il se parle comme ça Il me dit ce que je suis un important Moi je vais l'appeler connard Il est intimidant mais il semble pas agressif Il a vraiment besoin d'aide Ok je dois faire quoi ? Ah je dois aller localiser un Un péon qui s'est perdu Et évidemment Pathétique trouilleur Merci Ils sont toujours fort sympathiques ces vikings Ils trouvent toujours les mots C'est pas quelque chose qui se vend cher le vert vous m'avez dit Parce que 250 ça me paraît ridicule Ok Ok Bon bah on va aller chercher son copain là Je crois qu'il y a une sentinelle sur ma gauche Et un dépôt de pyrite en face Ça c'est parfait C'est ce que je cherchais J'enregistre Est-ce qu'un jour le jeu cessera de me spammer Toutes les conneries que je débloque Toutes les conneries que je débloque là On va pas être potes là Avec la sentinelle Je le sais Ah mais c'est bon Je vous veux pas de mal Pour une fois Pour une fois Je vous veux pas de mal Je vous avais Je vous avais Oups Si je ne suis plus monté sur un escalier moi Bah que dalle ici C'est la dèche Attendez mais quitte à me faire emmerder par les sentinelles Je vais leur ninja quelques orbes Faut pas déconner je vais avoir une raison de me faire poursuivre Alors peut-être que je les ai énervé un peu plus en faisant ça Donc c'était peut-être pas une super idée non plus Ah si elles ne me poursuivent pas Ca va Donc 250 de pyrite On est parti En plus le dépôt a l'air d'être plutôt grand C'est donc une bonne nouvelle Oh putain elle sort venue Ah compliqué de miner en se faisant tirer dessus Et foutez moi la paix Je vous ai pas de mal Je veux juste prendre un peu de ressources là Donc on se calme On se calme Oh c'est le bordel Je comprends rien Ok on a presque fini On est tout bon Est-ce qu'on a un peu Ouh on a de l'emeryl là-bas Ca j'aime Allez foutez moi la paix Je fuis Je fuis Ah on retrouve ces étranges Ces étranges cubes de pierre là Je suis sûr que ça a une raison d'être C'est pas possible qu'on les retrouve aussi régulièrement sinon Euh Est-ce que tu veux bien t'en aller Que j'accède à mon dépôt là Ok Désactiver En plus il est minuscule Euh Ok Prochain dépôt Cobalt on s'en fout Emeril là-bas Très bien Cobalt Pyrit on s'en fout Allez On va les énerver un peu plus On va les énerver un peu plus Fuyons 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 En fait souvent il n'y a pas besoin de fuir bien loin Pour que Oh putain de tempête de feu Manquait plus que ça Putain Putain Un connard de vaisseau t'atterris où là Pourquoi je peux pas le faire atterrir ce con Allez Ah impossible en combat Putain Je suis pas en combat là Allez J'ai besoin de mon ship Je suis pas en combat là Merci. Ok, j'ai pas vu des orbes encore à Ninjas là pour nous barrer, par hasard. Oh, elles sont trop longues, la flemme. Ah non, elles sont juste à côté là. J'avais pas rêvé qu'il y en avait juste à côté. Ok, on est bon. On va aller faire la mission. Allez, ciao, au revoir. Ah putain. Cette chaleur me plombe. Ah, le chat, tu te lèves. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Bon, on va se méfier parce qu'il y a encore des sentinelles qui traînent autour. On va pas trop rester là. Donc toi, il paraît que t'as besoin d'aide. Qu'est-ce qui t'arrive ? Toi, on va avoir été interlope toi-même. Interlope. Ok. On va transmettre l'emplacement. Allez, fin de la mission. On n'a plus qu'à les restituer après nos missions. Enfin, même pas en fait, j'ai envie de dire. On va rendre la mission au camp. Et on va changer de système. Je rêve ou il y a une pierre de savoir juste en face là ? Ah non, je rêve pas du tout. Question, Wikine. Interlope égale dont l'activité n'est pas légale. Ah bon ? Ah bah tu vois, je connaissais pas ce mot. Je me sens bien bête. Regarde, j'ai réussi ma mission. Tout ça pour un peu d'estime et des nanites. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon allez, on va partir dans un nouveau système. Ouh, le chat qui est excité là, qui joue avec ses souris. Ça va, tu t'éclates ? Ouais, t'as raison, après tout, moi aussi je joue, donc toi aussi t'as le droit de jouer. T'as tout à fait raison, le chat. Allez, ouais, 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 ouais. Ok, tremblez devant ma puissance, donnez-moi un vaisseau de classe S. Oh la vache. Oh la vache. On a dit des bons chips. Là, il m'en reste trois de ce côté. Ok, les autres je les vois pas, donc tant pis. Capons-nous là. Je ne regrette... Je ne regret... Ils ont osé me dire que je ne regretterai pas ce choix. Tu parles, classe C. Je regrette complètement, ouais. C. Oh la 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 la. S. Yes. C'est quoi comme Bézoss, hein ? Euh... T'es quoi comme chip ? Parce que je te vois autant exploration qu'industrie, que combat, t'es un peu... T'es un peu... Multipasse, quoi. Spécialiste du soutien. Ah bah oui. Bon bah on va prendre, hein. C'est un S. Bien, bien, bien. Ok, bon. Bon, je vous ai promis qu'on changerait de système, on va changer de système. Qui c'est ces mecs, là ? Vous avez des frégates intéressantes, vous aussi ? Ils ont un angle 2. Ils ont un angle 2. Il vaut mieux peu, mais avoir de la qualité. C. Et toi, mon go ? Et toi 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 ? J'ai du mal à croire que vos ennemis tremblent devant votre puissance. Et, carte galactique ? Hop là ! Alors... Où est-ce qu'on veut aller maintenant ? Mission cours, station Atlas, exploration libre, cœur galactique. C'est quoi ça, mission cours ? Il me semble qu'on avait une station Atlas qui était juste en dessous, là. Bon, enfin, juste en dessous, on se comprend. Exploration libre, cœur galactique. Ouais, il faudra peut-être le faire un jour. Et mission cours. Qu'est-ce que je dois ramener, là, moi ? Les petites soeurs, attendez, ils veulent me ramener vers des systèmes où je suis déjà allé. Mais pourquoi le jeu ? Mais non, ça ne m'intéresse pas. Allez, on va aller vers une station Atlas, là, c'est n'importe quoi, ça. Allez, direction Goridak. On a deux planètes. Ok. Allez, on quitte Green Lantern et ça va nous permettre de retrouver aussi notre flotte. Madame la Belle, tu veux des câlins ? Oh oui, oulala, oulala. Oulala, ça voulait... Il ne faut pas mordre. Des câlins, oui, mais il ne faut pas mordre. Mais... Pourquoi tu veux mordre ? Mais... Mais t'es méchante. Je ne te mords pas, moi. Ok. Nouveau système. Nouvelles aventures. C'est quoi cette flotte en face ? Ah mais c'est ma flotte, ça ! Ah non. Quoique. Non, non, c'est pas ma flotte, ça. Pas du tout. J'inspecte. C'est... C'est Reese ? Nouvelle... ... Veux игры. ... ... ... Bon, on va avoir un nouveau système à nommer avec deux planètes parce qu'on est passé par Green Lantern, Kalel Après, avant on était assis à Metroid, les petites sœurs ça, Renino, il a, je pense que c'est lié à une quête où je suis allé à un moment donné genre 4 multijoueurs là ça me coûte 190 000 et de ce côté 1 million bon, ouais, bah ici on achète un bon, on va regarder un peu ce qu'on peut trouver d'intéressant ici et après je pense qu'on va aller partir faire la quête multi Attendez, mais je me suis fait chier à avoir un accès passe V3 juste pour ça Ah bah dis donc C'est complètement asbine en fait les passes atlas Vendons, vendons Tiens, j'ai des orbes Ça, je jarte Ah, j'ai une relique pour les Corvax ça tombe bien il y a des Corvax autour de moi Non, à vous, je vous parle pas parce que je sens que vous allez me faire chier avec des histoires avec ma base on s'en fout, on s'en fout on va aller les voir de l'autre côté Oh, j'ai pas pu le scan toi t'es quoi Explorateur rang S ça, il faut que je prenne, c'est ça, on est d'accord Ne pars pas Tu es un explorateur Mon dieu Je sais même pas si le design il est sympa, il vaut le coup ou pas je vais me ruiner pour Ouais, mais il est rang S Il a quasiment pas d'emplacement mais il est rang S Est-ce que ça vaut le coup de se ruiner pour un vaisseau qui est moche en plus Non, t'es vraiment laid Oh Il est vilain ce vaisseau Il coûte pas cher Quoi, non, non, ça vaut pas le coup Je laisse tomber, ouais, parce qu'il est pas beau le ship Ouh, toi tu veux des canins Ouais, je vois ça Je trouve pas classe et je vois pas ce qu'il y a d'intéressant Bah je m'en vais T'as un vaisseau de merde, même s'il est S Aïe, mais meurs pas Oh Putain, je me fais agresser en live Alors, 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 tiens J'ai un présent pour toi Bon, sinon Vous êtes des Monolithes sur pattes Ça va prendre des mots Ancêtre en cordax C'est quoi ça ? C'est Mais on m'avait dit que l'idéal, de toute manière, c'était d'avoir un vaisseau de combat S Voilà Et que lui, il sera vraiment multitâche Condamné en geek 1, encore vex Explorateur rang A Eh mais B Parce que lui, il vaut 8 millions Juste avant, on avait un explorateur S Qui valait 1 million 8 Et là, on a un explorateur A qui vaut 8 millions 5 Va comprendre Là, j'ai un combattant A Eh, en plus, le ship, il est plutôt classe J'aime bien le style, ça fait penser un peu au weak swing Bon, cet explorateur, il est moche Et il est quelle heure le chat pour que tu commences déjà à m'agresser Récompense en cordax Récompense en cordax Eh, on s'en fout de ta vie, je veux juste apprendre un mot Tu n'es qu'une pierre de savoir à mes yeux Installation en cordax Améliorer Aider, encore vax Il y a du trafic dans cette station Plan, encore vax Toi, je t'ai déjà visité Qui n'ai-je pas vu Corrompu Visité Non, toi, je t'ai pas visité Electronique Bon, je pense que je leur ai parlé à tous C'est quoi ce truc énorme, là ? Transporteur Ah ouais, effectivement Navette, classe B Navette, classe A Ok, bon, c'est plutôt pas mal Euh, 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 euh Ah oui, j'ai ces merdes aussi à vendre Dans le chip Vendre Alors, ça c'est le truc que je me suis fait arnaquer Ok, voilà Bien J'ai des missions à te restituer, à l'étranger Et que tu peux également m'attribuer Mais, euh, ah bah alors Il commence à faire fin Je peux savoir quelle heure il est, là ? Ok, ça c'est restitué Qu'est-ce que tu as d'intéressant ? Enquête Tuer un prédateur Yes, ça je peux faire Surtout qu'il n'y en a qu'un Ouah, 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 ouah Tuer un prédateur Quand je vois qu'il n'y en a qu'un Et vu ce que ça rapporte Ça sent, euh, ça sent la merde Récolter 250 de pyrite encore Prendre une photo d'un monde sans air Est-ce que j'ai encore suffisamment de pyrite sur moi ? Yes J'ai fini une mission Ouais Ça a récolter de la pyrite, là Ah, il fallait juste que j'active la mission Oh la 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 Je peux pas la restituer Pas tout de suite Ah, faut livrer au dépôt sécurisé Oh, mon Dieu Euh, non C'était pas la bonne touche Donc, livrer Ah, mais lui aussi Il faut que je le livre Aïe, 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 aïe Ok, alors avant d'aller livrer On va d'abord aller éliminer des créatures Puisque le jeu nous le demande Nous sommes, faut pas l'oublier Sur le système Goridak Pour y revenir juste après Et donc, direction Au mat des Alatec Et j'en profite pour lancer une courte pause Qui sera côté le temps du transfert Pour aller nourrir le chat A tout de suite Et re-youtube On est reparti On est reparti Euh, si je trouve la sortie Voilà Je suis aveugle What the fuck C'est quoi ce truc énorme Je le veux Tu es à moi Ah bah si La mission de tuer un prédateur Était finalement simple Parce que j'avais l'impression Que j'avais Oula J'avais l'impression Que c'était une sorte de boss Qu'il allait falloir que je tue Euh Par contre, par contre, par contre Parce que j'en ai plusieurs Qu'est-ce qu'il faut que je tue des gens Voilà Il n'y a plus de monstres Où qui sont les monstres ? Genre la nuit, ils dorment Non mais Euh, oui, 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 oui Bah il y a que de chie On les entend Mais On n'en voit pas Où toi le petit Si, si, si Le bébé Tu es à moi Ah Voilà La petite famille Oh Bonjour Médor Bonne nuit Où ça ? Ils sont où les énervés là ? D'où t'arrives là ? De travers le sol ? Non mais oh T'es pas sérieux Ah t'as une vie de merde Tu veux ma peau Mais t'es buggé sous le sol S'hydraté ? Si, ah oui Oui, oui, oui Tu sais, tu me fais penser en fait à une ex À moi Qui n'arrêtait pas de faire des jeux de mots relous Dans le même genre C'est Moi ça me dépasse J'ai pas le niveau pour comprendre ces blagues Ah mais là il y a plein de points rouges Donc il y a plein de monstres Aïe Attendez Putain, ils ont fait la technique des raptors Il y en a un qui m'a patte pendant que l'autre il m'attaque Il ou celui qui m'attaquait Est-ce que je préfère que tu parles en Yoda ? Non, non, bon vieux François Moi ça m'ira très bien En plus, en plus Il est précisé dans les règles du chat Qu'il faut parler en français Ici, comme ça Personne ne peut prétendre qu'il ne le savait pas Bon, il n'y a pas beaucoup de bait là Et bien si tu ne le savais pas Tu en es responsable Parce que pour pouvoir écrire dans le chat Tu acceptes en cliquant sur le bouton J'ai compris Tu avais donc conscience de ce que tu as accepté Si après tu ne veux pas lire C'est de ta responsabilité Merci Bon, on manque encore 4, c'est ça Là je suis désolé, c'est pour une quête Moi je ne vous en veux pas C'est la quête qui vous en veux Tu ne sais pas hier, on t'a cliqué sur le bouton violet Quand tu avais ça, écoute Légalement parlant, tu as accepté T'es pas mort Pourquoi il a bougé T'inquiète pas, tu pleureras pas longtemps Vous êtes malheureux parce que votre famille a été exterminée ? Pas d'inquiétude, venez voir Jolan Il va régler tous vos problèmes Et on se calme Là, il y a beaucoup de prédateurs d'un coup Ça c'est réglé Tuer les prédateurs Éliminer les créatures Ok On a fini Merci Ardanielle Toujours pour ta petite base Fort bien située Et au passage, je te souhaite également Bon rétablissement Vu qu'actuellement elle est malade C'est de la pauvre Ok. Alors, qu'as-tu comme mission d'intéressante ? Tu es encore 11 crats ? Putain, mais il y a que des missions comme ça. C'est chiant. Ok, bon, de toute manière, on a deux planètes à explorer ici. Ce serait bien d'aller y faire un petit tour rapide. Je propose de prendre trois cartes. Oui, on va prendre des cartes... Quoi ? Qu'est-ce que je lui ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai fait demander de l'aide. Mais non, je veux échanger des cartes. On va prendre des cartes planétaires pour essayer de trouver des sites industriels. C... C... S... Ah oui, mais une navette. On m'a dit que la navette, c'était nul. Putain, mais c'est quoi ce système, là ? J'arrête pas de trouver des S. C'est impressionnant. Je me rappelle, les infos de chat disaient, jamais, jamais de navette. Il ne faut point. J'aurais pu vendre mes mères d'avant. De toute manière, je vais passer aussi par la... Par mon cargo. Rien n'a été trouvé. Ah, arnaque ! Toi, j'ai bon espoir que tu sois S. C. Ok. Toi, t'es quoi ? T'es B. On s'en fout. Et toi, t'es C. Punaise, mais il y a vraiment de la populace ici. Oh, le chip. Ah bah d'accord, tu passes à travers le décor, comme ça, nous soucis. La vie est belle. B. Et pour les fans, là, de DC Comics, est-ce que vous avez entendu parler, là, du... Aïe. Du jeu, là, il y a un jeu Marvel qui va sortir début septembre. Je crois que c'est Marvel Avengers, c'est un truc comme ça. Et donc, c'est du DC Comics. Et... Ah oui, voilà, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il paraît que c'est un jeu qui... qui m'a ressemblé à un truc à la Warframe. Sachant que j'ai passé de très bons moments sur Warframe. Je vois pas le rapport avec DC Comics. Bah, Avengers, c'est pas DC. Après, j'ai peut-être dit une énormité, là. Avengers, c'est Marvel. DC Comics, c'est autre chose. Ah, d'accord. Bah, je crois... Ok. Ok. Ok, j'ai mélangé deux marques. Très bien, très bien. Ouais, j'ai encore deux chips de merde à vendre, moi. Là, je viens de me faire un grand nombre d'ennemis. Cool. Ah, ça me va, hein. S'ils viennent me voir en live, ça me va. Bon, ok, je pense qu'ils vont venir m'insulter, mais au moins, j'aurai plus de viewers. C'est une technique à ne pas négliger. Ok. Attends, attends 3-4 ans avant de sortir de chez toi. Ou même 3-4 siècles. Bah, ça va, y'a déjà personne qui sort de chez soi en ce moment, là, avec le coronavirus. On est tous plus ou moins cloisonnés. Hop, direction de cargo. Donc, je ne m'en fais pas trop. Et puis bon, les gens qui regardent, enfin, qui sont fans de Marvel ou de DC Comics, c'est des gens qui n'ont pas de goût. Y'a tellement mieux. Euh, non, faut que je garde ma pyrite, par contre. Attention, essaie. Tais-toi, c'est toi qui n'as pas de goût. Disons que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Bah, après, il faut tout dans la nature, hein. J'accepte. Oui, alors, forcément, si tu prends le seul exemple que je respecte, ok. Batman, d'accord, je te dis ok. Là, pas de soucis. C'est celui qui fait figure d'exception. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ah, le slash me est interdit, visiblement, sur mon chat. Je viens de le découvrir. Ok. WizBot sensible. Très capricieux, ce WizBot. Bon, là, on a fait de la place, on est bien. Là, on a rechargé. Je vais en fabriquer plus. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il me faut toujours un cinquième module de frégate. J'ai toujours foi en l'idée de le trouver, celui-là. La pyrite, on m'a dit qu'il m'en fallait. Je crois que tu en as deux. Ah, les modules de frégate ? Oui, oui, non, mais après, je veux pas qu'émander, quoi que ce soit. Je finirai par en avoir. Je me rappelle d'un viewer, quand il a vu que j'avais commencé à récupérer des modules de frégate au tout début de ma game. J'y connaissais encore rien. No Man's Sky, il m'a dit, ouais, je te les achète un million, deux millions, si tu veux. J'ai dit, non, non, calme, calme. Quand j'ai vu qu'il était excité pour les avoir, je me suis dit, ça me servira plus tard. Bah, je regrette pas de pas les avoir vendus. WizBot espèce de mots censurés. Il faut toujours respecter celui qui a le pouvoir. Et ici, celui qui a le pouvoir, c'est WizBot. C'est comme ça que ça se passe. Euh, ok, ben, je sais même plus ce que j'ai comme frégate, parce que je sais que j'en avais perdu. Je sais qu'il y en avait qui étaient endommagés. C'était le bordel. C'est toi qui a le pouvoir, tu peux te barrer, WizBot dira rien. Quoi ? Pourquoi il te dit faut barrer, WizBot ? Qu'est-ce qu'il se passe avec ce WizBot ? Donc, j'ai deux industries, j'ai un support. Ah, mais je crois, je crois, il me semble, de mémoire, il me semble vaguement qu'à un moment donné, on m'avait dit qu'il fallait pas acheter les supports, que c'était pas bien. Qu'il fallait prendre les industries, combats et commerciaux seulement. Ah, mais tu m'as déréglé, WizBot, dans le chat. Le pauvre. Ok, je crois que je les avais réparés, il me semblait vaissement. Je les avais réparés. Les coquins. Ouais, 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 eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. On va vous envoyer en mission. Il faut partir bosser, les gars. Expédition équilibrée, industrielle, équilibrée. Quoi ? 21h, la mission ? Mais what the fuck, y'a quoi là-dedans ? Et 5h, 8h, mais c'est quoi vos missions, le mormone, là ? Quand est-ce que t'auras une épée pour que WizBot te laisse tranquille ? Ah, en attente de compte rendu. Ok. Ok, ok, euh, 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 j'ai deux missions industrielles. Bon, si j'envoie un industriel et un support, ça devrait le faire. Niveau de la flotte, 3. Difficulté, 2. Donc, ça doit passer crème. Je lance l'expédition. Alors, je suis obligé d'aller aux tables, là, euh, pour récupérer mes fautes. A chaque fois, il faut que j'aille vers les tables de contrôle. J'ai pas d'autre solution. Pour l'interrogation. Parce que c'est chiant de faire ça, en fait, à chaque fois. Ouais, non. Alors, ça, c'est la flotte que je viens d'envoyer. Et l'autre, là, qui est en attente de compte rendu. Allez, rappeur, commandeur. Ok. J'ai eu un truc rare. Ok, ouais, ça a pas l'air foufou. Ça, c'est refait. Hum, 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 hum. Ah, un million trois, quand même. Ouais, d'accord, d'accord. Bah, c'est quand même pas fou. Bon, ben, finalement, le docteur, t'es le seul joueur. C'est le joueur qui est survivant, en fait, hein. Les autres se sont lassés de moi. Ils ont trouvé la porte de sortie, on va dire. Ils ont compris comment s'enfuir. Euh, métal chromatique, oui, ça, ça va dans le cargo. Ah, c'est du granit. Euh, hop, ça, là, va me faire de la nanite, ça. T'as trouvé la porte de sortie depuis le premier jour, mais t'as pas envie de la franchir. Alors, t'es le seul à me supporter. Ce qui est tout à ton honneur. Bon, on a purgé un petit peu tout ça. On va envoyer une autre flotte. Bon, je suis content, là, depuis la petite pause, ça va un peu mieux parce que j'avais mal, j'avais encore mal au crâne, à la tête. Et donc, euh... Oh, pardon, j'étais en train de réfléchir. Quand je réfléchis, à des moments, je bug. Et donc, j'étais en train de me poser sérieusement la question de si j'allais continuer le live ou pas. Ça devrait être bien, on est à 3. Ouais, c'est cool. Je lance l'expédition. Ah, je dis pas que c'est pas toi le meilleur VIP. Je dis qu'il y a pas de meilleur VIP. Les VIP sont les meilleurs, de base. Voilà. En plus, c'est tout à votre avantage parce que c'est... Les VIP actuelles, ce sont ceux qui ont contribué à débloquer, en fait, le badge VIP, en plus. Donc ça, c'est classe. Non, 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 je sais plus ce que j'ai dit exactement, mais j'ai pas dit qu'il y avait un, qu'il y en avait un qui était meilleur que l'autre. J'ai dit qu'il y avait des gens différents, avec des caractéristiques différentes. Ça, oui. Bon, maintenant que les flottes sont parties, nous a... Ouh, il y a des frigates à acheter, là ? Ah, je voyais un logo vert, mais je ne le vois plus. Non, bon. Euh, donc on a une petite planète juste à côté. On va d'abord aller voir ce qu'on y trouve. Et c'est vrai que t'as sorti de tous les trucs que t'as fait pour moi sur Flight. Bon allez, vends-moi l'intérêt de te donner une épée. Pourquoi est-ce que je mettrais quelqu'un avec une épée sur mon stream ? Au vu de ce qu'il y a, euh... Au vu de l'audimat que j'ai actuellement. Pourquoi ferais-je ça ? Donc déjà, il faut me vendre l'intérêt d'avoir un modérateur. Et ensuite, il faut me vendre l'intérêt que ce soit toi, le modérateur. Sachant en plus que tu me... Tu me trompes avec d'autres streamers. Avec lesquels tu as aussi une épée. Donc comment puis-je te faire confiance ? Non mais en fait... Comment dire ? J'ai... J'ai la super chance, on va dire. D'avoir très peu de viewers, c'est vrai. Tu me dis, elle est où la chance. Mais par contre, d'avoir de super viewers. Et j'entends par là que... Vous êtes très peu nombreux pour le moment. Et pourtant... J'ai un graphiste qui est prêt à me faire des emotes. A me faire des trucs pour la chaîne. Avec plaisir. Donc ça, je trouve ça... Je trouve ça génial. Et je le... Et je le remercie. J'en ai une autre qui m'a... Qui m'a accueilli sur son Discord, en fait. Pour qu'on puisse fusionner des communautés. Et qu'il y ait plus de monde. Que ce soit plus sympa. Et donc... Elle gère le Discord. Donc j'ai plus aucun Discord à gérer ou quoi que ce soit. Donc j'ai un Discord qui... Enfin, c'est pas mon Discord. Je suis sur un Discord communautaire qui est... Qui est géré par... Par autrui. Euh... J'ai quoi d'autre ? J'ai un développeur. Qui... Pour être prêt à me faire un site. Et euh... J'ai un viewer qui est... Tout le temps là, quoi que je fasse. Euh... Vu ses intentions en masochiste. Ah, il n'y a aucun intérêt à gérer le Discord. Franchement, il y a déjà... Il y a déjà toute une team qui gère... Qui gère un Discord communautaire. Donc euh... Avant, j'avais mon propre Discord, pour être honnête. Et euh... Euh... Je dirais pas que mon propre Discord, je l'ai fermé. Mais euh... Je l'ai entre guillemets abandonné. Donc euh... Il y a plus aucun lien pour y accéder. Euh... Et le nouveau lien que je communique maintenant, c'est... C'est ce Discord communautaire. Quel fameux viewer ? Parce que j'en ai euh... J'en ai cité plus ou moins quatre là déjà, de ce que j'ai dit. Ah, le... Le fidèle est masochiste ? Bah je crois que c'est celui qui est en train de poser la question là, tu vois. Ah ah ah... Ah ah... Force est d'admettre que tu es mon viewer le plus rigoureux. Ça c'est clair. Ah ah ah... Opérationnel encore d'Axe. à établir un doute tu voulais que je l'hôte ben voilà maintenant tu en as la confirmation et sinon à part ce qu'année est ce que j'ai des ressources particulières ammoniac non non c'est le nom ou une bestiola et une bestiola le décor qui me troll par contre le reste de la communauté me fait payer très cher de ne pas avoir fait de no man's sky pendant deux semaines deux semaines sans man's sky et voilà plus personne c'est quoi ça des oiseaux j'arrive pas à les scanner c'était buggy là bas on a du cuivre est ce que je veux du cuivre j'en suis une mon cuivre d'ailleurs moi j'en ai déjà suffisamment du sel les modules technologiques en s'en fous ammoniaque cuivre sel ammoniaque et d'ailleurs tu es je crois pas que tu es sur le discorde le docteur où j'ai un doute je crois pas que tu sois sur le discorde cuivre un rame très intéressant par là non parce que l'autre intérêt d'être sur le discorde c'est que si jamais j'ai l'intention de lancer notamment un live multi ou sur des ou sur des jeux multi et que je recherche des viewers c'est sur le discorde que je vais le dire ça là quand je cherche des viewers que je recherche des joueurs pour pour jouer avec moi et je dis ça parce que j'ai dans un coin de ma tête l'idée de faire un jour un live sur mario kart double dash qui est sur gamecube et de le faire en multi donc pour faire les pour faire les grands prix en multi on peut les faire qu'à deux par contre plus ce ne sont pas les grands prix mais ça pourrait être intéressant de faire un jour en live dessus alors tu me dis mais j'ai pas marre 4 double dh comment je fais et tout et tout bah si si je parle de ça c'est que je sais comment on peut s'y prendre tu as des plateformes pour télécharger ce jeu et jouer en multijoueur de manière facile sans te prendre la tête tout ça gratuitement et légalement bon bah cette planète elle est pourrie comme rome station tout à fait bah je vois que tu connais tout à fait tout à fait il ya tout un tas de jeux gamecube ou on playstation 2 que j'ai l'intention de vous faire aussi et dolphin ça l'émulateur yes bah je vois que tu connais donc si tu connais c'est que tu dois jouer à certains jeux donc quels sont tes jeux rétro gaming du moment moi le dernier en date que j'avais fait non plus en live c'était et ce combat distance under j'ai fini l'histoire mais il faut que je farm pour en live évidemment pour avoir tous les avions bon après on est d'accord c'est un jeu c'est un jeu d'avions de chasse mais arcade et au fait personne n'a fait la remarque en disant et ta chaîne elle a changé de nom oula non mais tu m'as trollé le truc là pourquoi tu as atterri là alors que tu avais une zone d'atterrissage donc personne n'a remarqué que j'ai rename la chaîne je suis triste bah j'ai pas demandé parce qu'en vrai j'avais pas fait attention bah oui c'est bien ce que je reproche personne ne s'en est rendu compte non mais je me suis dit que ce serait plus simple en plus on l'a en la rebaptisant je me suis fait chier à changer tous les liens sur toutes les vidéos partout j'avais j'ai pu poster le lien pour mettre le nouveau le nouveau lien de la chaîne donc j'ai tout remis à jour ça m'a pris ça m'a pris environ 2 3 heures hier après midi mais maintenant c'est fait ce que je me dis ça ce sera plus simple à prononcer à comprendre ça évitera les aux gens de se mélanger j'ai tout scanné bon bah on va attaquer le bâtiment industriel bah pourquoi j'ai changé le nom parce que c'est plus naturel plutôt que d'avoir un swag jolan qui n'était pas parlant là ça devient jolan live et on sait de quoi on parle c'est fort là est ce que c'est vrai est ce que c'est véritablement problématique au contraire moi ça me paraît mieux et puis je me dis pour les gens qui me suivez de toute manière que ça passe de soit qu'à jolan à jolan live je pense que sur le coup quand vous avez dû voir ça spawner dans vos notifs si vous vous en êtes rendu compte du moins je pense que vous avez dû très très vite comprendre en fait qui était derrière cette nouvelle chaîne donc je pense pas que ça ait perdu qui que ce soit et je pense que c'est le type de changement qui vaut mieux faire le plus tôt possible que le faire plus tard si jamais on commence à avoir du monde qui nous connaît bon avec vous défoncer la porte toc 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 bon s'il ya personne moi j'ouvre oh fous moi la pète alors qu'avons-nous là quel va être l'énigme l'avant-poste semble avoir été l'épicentre d'un d'une scanographie planétaire complexe des alarmes protestes contre mon intrusion mais l'opération se poursuit j'essaie de comprendre les résultats donc visiblement il ya une scanographie planétaire en cours oh putain je comprends trop de mots on m'avertit d'un truc scanner contrôle ouais d'accord la scanographie se poursuit elle semble consommer toutes les ressources de l'installation empêchant toute autre opération mon regard est attiré par un gros bouton rouge d'annulation non non on va pas annuler on attend ok le scan c'est terminé tout se passe bien superbe ce qu'il fallait faire c'est ce qu'il fallait faire alors on m'avait dit le verre vivant que ça valait beaucoup c'était quoi l'autre objet qu'on m'avait demandé d'acheter qui était cool ah ouais c'était quoi déjà qu'est ce que je dois prendre de ce côté là j'ai quasiment tout débloqué sauf le cristal de carbone et des différentes batteries oh il faut du carburant pour le sous-marin ok et de ce côté là qu'est ce qui est bien parce que là je sais même pas comment j'ai fait pour débloquer la glace chaude mais je l'ai débloqué bon on va partir sur l'explosif liguide ou condensateur ou circuit imprimé bon allez on va faire le circuit imprimé à un moment donné faut se décider hein faut se jeter à l'eau hein très bien très bien non s'asseoir c'est ça ne m'intéresse pas je suis très bien debout voilà je vais vivre vivement ce soir parce que je sais que ce soir il va faire frais chez moi oh il y avait les trucs devant pas grave pas grave t'es un poil loin quand même là bon et sinon est ce que tu as une autre idée là pour nommer ce système et nos deux planètes bon pas d'idée et tu as beaucoup de points de chaînes parce que je sais pas du tout si ça se stack rapidement ou pas et vu que je te vois régulièrement dépenser 1000 points pour faire des rename j'ai l'impression que ma chaîne elle what the fuck pourquoi ça pas marché j'ai l'impression que ma chaîne elle paye bien en points ok autre bâtiment industriel super mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que c'est pas si c'est pas si long que ça que d'accumuler 1000 points de chaîne parce que les points de chaîne tu les perds pas après une fois que tu les as acquis tu les garde à vie contrairement au petit classement with bottes là que j'ai mis en actif qui fait qu'on gagne de l'expérience qu'on regarde les lives et on en perd qu'on les regarde pas donc là tu sur ce classement tu peux effectivement reculer il faut se fort ok les points de chaîne on ne les perd pas très bien très bien bon bah on va encore frapper à la porte en même temps s'il fermait pas la clé j'aurais pas besoin de les défoncer oh oh Billy c'est rentré la vache je souffre ah j'ai pris cher là heureusement en fait qu'ils peuvent pas nous agresser à l'intérieur ça c'est pratique ok j'ai rien dit prochaine fois je serai ma gueule t'as plus de 11000 points de chaîne ça va ça va c'est très honnête bon essayons de faire un second piratage avec succès ok un processus automatique a brouillé l'image du terminal je peux distinguer quelques mots mais seulement super ça veut dire quoi ça ces mots pourrait m'indiquer le flux opérationnel du superviseur de l'installation et de réactiver sachant que je n'ai rien compris alors là c'est pif au maître jeudi gaz oh les travaux sont restaurés pour une fois que j'ai du cul attendez je dis que j'ai du cul mais ils m'ont donné quoi un cadeau un truc rancé ouais d'accord ouais bon bah c'est pas top top quoi calme Gertrude je m'en vais je pars dans l'anomalie pour la quête multi non mais comment tu fais pour avoir autant de points de chaîne sur d'autres chaînes aussi je suis sûr que tu lances en fait plein de live en arrière-fond tu es que tu passes d'un live à l'autre ça m'étonnerait pas que tu agisses comme ça donc en fait tu es un faux fidèle tu passes plus de 10 heures par jour sur twitch ouais ça occupe en même temps ça occupe c'est vrai qu'à moins de lancer les lives finalement je compte pas le nombre d'heures que je passais dessus aussi mais en fait souvent tu joues et tu regardes un live en même temps ça t'occupe tu te sens moins seul comme ça ça... j'en ai du coup j'en ai vu j'en ai je sais que tu es là tu sais? j'en ai j'en ai Oh, il y a le joueur Usul. Est-ce que c'est le vrai Usul ça ? Non, 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 non. Je ne peux y croire. Bah, il est flé de le multi tout de suite. Un mur invisible. Oh, 1400 de nanites. Oh, excellent. Quelle générosité. Alors, la quête du week-end. Enquêté sur la région anormale. On construise un avant-poste. Ouais, ça, c'est nul. Une forme de vie coincée. Tu es 33 monstruosité. Hum, hum. Et ça donne de la nanis. Ah oui, mais les monstruosités, ce n'est pas des animaux, là. Ce sont les insectes à la con, là. Ouais, non, non. Je ne touche pas à ça. On va faire la quête du week-end. Pour avoir du vif argent. Parce que le vif argent, c'est la vie. Pourquoi je suis le classé au... Ah, la région perturbée doit être rejointe via un portail. Ok. Bientôt l'heure de la soupe. Ouais, ben, dis-toi que Namiya, elle a mangé et qu'elle dort ailleurs. Donc, elle a déjà soupé. Et moi, je ne sais pas à quelle heure je vais souper. Ah, visiblement, il a essayé de me sourire. Ok, c'est vrai que ça ne doit pas être facile de sourire avec... Avec une telle tête. Quoi ? Il me dit que je suis lui, que tu... Quoi ? Je suis toi, tu es moi. Ouais, d'accord. Je pense que tu as fumé, toi, mais c'est de la bonne. Où dois-je aller, maintenant ? Ah, ça y est, il faut retourner au vaisseau. Eh bien, décollons, décollons. Je veux, mon neveu. Mince, mon biscuit. Je vais essayer de se faire la malle. Mais attendez, on n'a pas changé de système, là. On n'a pas du tout changé de système. Voilà, on n'a pas changé de travail. Bien. C'est parti. 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 putain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. petit. petit. et après, c'est parti. ? C'est parti. il faut. C'est parti. C'est parti. c'est parti. un peu. c'est parti. c'est parti. c'est parti. aïe. aïe. c'est parti. 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 aïe. c'est parti. c'est parti. mais, mais scan mon dieu, j'ai bugué on s'énerve pas j'ai du lance foudre pour tout le monde c'est encore une espèce que je ne connais point attends, 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 quand je te scan avant merde, mais c'était, il était rouge juste avant oh tu m'as trollé toi, merde 45 là, il est où ? oh la la, la bestiode là, elle est buguée bon bah, il a l'air d'avoir des bestioles sous terre mais, je ne les vois pas non, 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 non mais, c'est bon, je l'ai eu le dernier là, c'est un oh, j'ai un bébé, j'ai un bébé yeux en geek, résultat, on sait que nous sommes dans un système geek toi, je t'avais pas encore scanné en plus, t'as un putain de prédateur voilà, maintenant c'est moi ton prédateur bon allez, retour au ship on va voir ce que la mission nous demande même si j'étais un petit peu spoilé et que je sais que c'est une histoire de plantes à récupérer ça va être so fun voilà, on va voir ce que c'est qu'il y a une histoire de plantes à récupérer c'est qu'il y a une histoire de plantes à récupérer juste en geek, ok je t'ai déjà scanné toi bon, je pense que maquette a dû être réalisée pour tuer les bestioles ça doit être suffisant je l'espère donc next la mission oh bah je rentre au bon ouvre s'il y a une tempête qui s'approche wow, 10 minutes pour arriver on va aller se mettre en orbite ça sera plus rapide et on peut aller à la station aussi rapidement j'ai en profité comme ça pour améliorer mon mon inventaire nous sommes sur Hatsudo on va aller pourquoi ? on va aller dans la suite car Je ne comprends pas très bien, je suis le premier à avoir découvert la planète d'avant, mais c'est impossible. Allez, améliore mon exo-combinaison, s'il te plaît. Améliore, améliore. On est quasiment full, non ? Oh là là, il y a de la populace ici. Allez, je ne vais pas vous embêter longtemps, juste apprenez-moi un mot tous dans votre langue. Augmenter en geck. What ? Mais pourquoi ? Demandez de l'aide avec le dialecte vikin. Déjà appris. Attends, genre je suis déjà venu ici ? Visiter. Demandez de l'aide avec le dialecte vikin. Oui, toujours. Attends, j'en suis fait me demander si la mission multi se passe dans un système que j'ai déjà visité. Ce qui me paraît fortement improbable, parce que vu la probabilité, vu le peu de systèmes que j'ai visité, ça me choquerait presque. Mais il y a un mec sur deux, j'ai l'impression de leur avoir déjà parlé. Mais c'est chelou, on est dans une... On est dans un système avec une étoile rouge, en plus c'est pas possible. C'est juste pas possible, il y a un bug là. Il y a un bug dans la matrice. Étrange. Butin, un gec. Ok, tout à quoi comme ship. Un A combattant. C'est pas dégueu, mais il me faudrait un S. Oh, sympa le design, j'aime bien. Navette B. Bon bah, j'ai moins de mots que je ne le pensais. Déception. On va dire que le jeu a raison, hein. On va dire qu'il a raison. Je propose quoi ? Réparer un objet abîmé, bof. Réparer un objet abîmé, bof. Bah dis donc. Chasser des pirates et tuer 4 monstruosités. Oh non. On va chasser des pirates. On se contentera de ça. On se ent Red, on va chasser des pirates. Qu'est-ce que c'est que ça, perdu dans l'espace ? C'est quoi cette mission ? On aurait trouvé un cargo abandonné, je sais pas d'où elle spawn cette mission. Je croyais que je venais de la finir celle-là. Oh là là, c'était pas... Enfin bon, ça me saoule. Mais non mais, oh là là, je me mélange dans tout ce que je veux faire. Bah oui, je peux pas la restituer ma quête, elle est finie. Ah ! Vive les bugs ! Alors, 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 qu'est-vous nous, qu'est-vous nous ? Qu'est-ce que j'ai inventé ? Qu'est-ce que j'ai inventé ? Alors, avant... Qu'est-ce que j'ai inventé ? ok ça on y transforme fait la suite la suite la suite ah je suis au max et j'ai ce module à la con à les vendre qui me sert à rien parle ensemble mon brave ami non je ne veux rien acheter je veux vendre c'est bien c'est l'amonioration ultime contre la toxicité est ce que j'ai quoi comme protection moi j'ai du c écoute on va tester on va tester on va prendre les deux ah mais il est là installé ah mais c'est la même chose microfils tiradiens c'est ça une amélioration ultime pour la protection contre la toxicité et ça c'est quoi c'est la même chose une amélioration ultime pour la protection contre la toxicité c'est un truc qui se recharge oh mais quel con ouais bah j'ai pas fait un super combo c'est un peu trop en fait c'est la même chose ils ont juste donné un nom suivi avec un nom différent je pensais que j'aurais une sorte de résistance aux toxines mais de ce type là en fait qu'ils soient plus performantes sont consommés de ressources tant pis tant pis faut bien tester faire des erreurs pour apprendre alors là si on comprend comment fonctionne ce système à la con il semblerait que j'ai découvert cette planète moi avec plein d'espèces animales des minéraux la flore ok ok bon en théorie de toute manière on va se faire attaquer dès qu'on va sortir vu qu'on a une mission où il faut chasser un pirate ça se passe toujours comme ça bon ou pas ou pas le jeu va me faire mentir il faut que je prenne aussi une photo d'une planète sans air je la soupçonne de ne pas avoir d'air cette planète effectivement effectivement oh putain d'être pub on s'en fout alors une photo voilà tu es heureux yes tu es heureux du cadmium que c'est que ce truc ah mais si c'est le c'est ce qu'on a là dans les systèmes avec des étoiles rouges et comme nous sommes dans un système avec une étoile rouge voilà vu qu'il est devant moi c'est cadeau je me sers mais c'est que c'est un bon petit filon ça quand même en tout cas il n'est pas à voir tant de générosité merci merci bon de toute manière je ne m'attends pas à trouver grand chose sur les planètes où il n'y a pas d'air à part deux trois cailloux après ce qui m'intrigue quand même un petit peu c'est que ils prétendent qu'il y a une espèce qui vit sur cette planète alors ouh putain c'est vrai qu'on s'envole facilement donc ça me paraît surprenant je parlais et c'est si il ya bien une espèce qui vit là dessus bon t'as bien je n'ai pas la volonté de la chercher je suis Bien 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 bien, bon au moins comme ça ce sera exploré Suite de la quête On va aller vers la perturbation La base du joueur, on s'en fout de ta base, c'est quoi cette étoile rouge ? On s'en fout aussi On va aller vers la perturbation, c'est ça qui nous intéresse à la base Non ! J'ai pas eu le bon truc Et merde On va finir à la main Ok ! Exact ! ça sert à quoi de te parler toi testons les adeptes de l'atlas sont venus dans ce monde pour prier une anomalie distort leur vaisseau accidentel leur a coûté la vie il y a longtemps désormais l'anomalie en demande plus elle attend notre invitation à partir des ressources pour étancher sa soif insondable il faut 60 racines douces ah c'est la merde quelle horreur puis on n'y voit rien avec ce noir et blanc mais quelle idée de créer des planètes en noir et blanc quoi alors j'espère avec mon goût au moins je peux les ramasser c'est ses racines à la con je serai le minimum un neveu alors je vois sur ce n'est pas votre écran qui a buggé c'est bien le jeu et plus précisément la planète qui se voit en noir et blanc mais c'est pas ça que je veux les racines douces s'il vous plaît ah c'est ça hexabé on s'en fout par contre il y a plein de pierres de savoirs là sur ce point là ils sont généreux défaillant on qu'est qu'on a j'ai cassé un truc famille anglais qui racines douces en face blé on s'en fout hop direction les racines douces bon après je m'attendais à pierre je pensais vraiment qu'on allait galérer en trouver il y en a rien huit en guêque suivante racine douce en face je dis j'ai j'ai ça me plaît mais c'est une racine douce oh j'ai rebondi sur un truc c'est pas trop ce que j'espérais oh il y a un trou derrière on y voit rien avec ses couleurs on y voit rien pourquoi j'ai pas la bonne mission d'activer si 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 la bonne mission jeudi des bâtis je l'avais reconnu ce galet je m'étais bien dit que je l'avais jamais scanné ce galet allez ongek et en plus on a une racine douce à côté ce type a beau ça enfin à côté derrière elle est pas très loin n'est pas très loin espéré en geek racine pulpeuse sympathique mais non moi je préfère les douces il y a des trucs à scanner sous la flotte on va en profiter bon après y'a peut-être pas des masses de choses à découvrir non plus on va en profiter Ah putain, ça te pète aux yeux le blanc là ? Chaud Gek Par contre ça m'embête un peu plus si on commence à ne plus trouver de racine douce là Bien re re, avant que tu ne parte d'ailleurs j'essaie de te demander, je pensais t'avoir retenu mais savoir ce que tu mettais dans ton ramen C'est quoi que tu appelles un ramen toi en fait ? Parce que ce que j'expliquais c'est que Il me semble que les ramen c'est un peu l'équivalent des restes pour les japonais On faisait un bouillon avec divers restes et du coup c'était un peu le plat du pauvre à l'époque C'est des nouilles instantanées Ah bah tu vois, alors ça je n'ai pas sûr que ce soit des ramen en fait Parce que j'en fais moi aussi des nouilles instantanées où tu mets un petit sachet avec une sorte de sauce là Enfin c'est pas de la sauce à proprement parler mais c'est plutôt des arômes Donc juste mettre tes nouilles instantanées plus tes arômes c'est des ramen Non c'est une base de ramen d'accord et après tu rajoutes des choses dedans c'est bien ce que je me disais Ca fait pas tout Et tu rajoutes des oeufs mollets quand on a l'opportunité L'opportunité, ok Ouais parce que ça en plus pour le coup franchement c'est pas cher C'est... T'as des cartons de 30 sachets à 10€ ? Et où est-ce que tu te procure 30 sachets à 10€ ? Ca revient à combien ça ? 10€ divisé par 30 Euh oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai En plus il vient de me prévenir que c'était faible Ca revient à 0,33 centimes le sachet C'est cool c'est cool c'est cool Ah c'est quasiment un tiers du prix en moins ça Putain j'en ai que 24 il m'en faut 60 Et je n'en trouve plus Mais c'est vrai que généralement moi j'ai plutôt une envie de soupe Bah je vais me faire ce que tu appelles tes ramen toi en fait C'est ce que je vais avoir tendance à me faire Ah enfin une racine douce Et salut Al tu vas mettre la fin de ta vie ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Avant de mettre fin à tes jours Avant de mettre fin à tes jours pense Pense d'abord à me follow et à voir si mes lives te donneront pas un peu de sourire D'ailleurs ça me rappelle le commentaire que je recevais le plus régulièrement Il y a 2-3 ans quand je faisais des lives C'est que Enfin les commentaires c'était plutôt des mails Et les gens m'envoyaient des mails pour me dire que Que ce qu'ils aimaient dans mes lives C'est qu'en fait je leur redonnais le sourire Je les faisais sourire Donc je trouvais ça génial Juste génial en temps Impressionné un geek Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est La vie n'est quand même pas si simple que ça Et Parfois parler déconner un peu avec certaines personnes Ça redonne un peu du baume au coeur Et Et ça fait du bien On a du sel Super Mais je m'en fous du sel Un pur en geek Non je dirais ça autrement Si tu as des pulsions suicidaires Sache que c'est une maladie qui se soigne Et ça rien que ça c'est ultra positif Et effectivement si tu cherches un coin où tu veux être bien tranquille Alors là je pense que tu as vraiment trouvé le bon live Parce que ici les maîtres mots Et ça je ne le répèterai jamais assez C'est bienveillance Tolérance Respect mutuel On a pas besoin de se taper dessus Ça sert à rien Par contre si c'est pour nous parler de Fortnite je sais pas si c'est le bon live Non parce que c'est vrai qu'on est sur une chaîne multigaming par contre je peux te garantir que jamais je jouerai à Fortnite Alors j'irai pas à critiquer ce jeu que le jeu plaise à certains et très bien Mais moi il ne me plaît pas du tout du tout Oh je suis pas totalement d'accord avec toi C'est pas parce que quand tu dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malsains sur Fortnite Je veux dire c'est partout pareil Il n'y a pas un jeu qui les regroupe ou quoi que ce soit Les gens malsains sont Sont répartis de manière uniforme Il y en a de partout c'est comme ça Ah si t'aimes pas Fortnite pourquoi tu joues à Fortnite ? Trouve toi un jeu qui te plaît Et des jeux il en manque pas de nos jours Entre tous les jeux gratuits qui existent Entre... Augmenté en guac Entre les jeux que tu trouves maintenant pour une bouchée de pain Parce que souvent on me dit mais comment ça se fait que t'as autant de jeux et t'es millionnaire ? Euh non Rien à voir avec... Rien à voir avec mon compte bancaire personnel Le fait que j'ai autant de jeux c'est surtout que... Il y a tellement d'offres pour trois fois rien aujourd'hui que... C'est vraiment pas compliqué d'avoir une pelletée de jeux... Pour pas cher Tu vas installer Apex ? Ouais pareil enfin... En fait moi les Battle Royale de manière générale ça m'intéresse pas J'ai essayé... Franchement j'ai essayé hein... J'ai joué à PUBG Mais euh... Non... Non 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 ça ne me correspond pas Ouais non alors ça par contre je pense que c'est le problème de tous les jeux multi sur PC Des cheaters t'en a partout Ça c'est... Ça c'est vraiment cancer mais... Faut faire avec... Autrement tu joues plus hein... Bah écoute euh... Tchao et peut-être à une prochaine fois... 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 Et bien merci en tout cas pour ton follow Enfin une racine douce Ah mais je m'en plains pas du pass V3 je suis bien content de l'avoir C'est que je voulais d'abord faire le pass V2 avant de faire le pass V3 Mais vu qu'il était possible de faire le pass V3 directement Bon bah voilà Moi je voulais pas cheat et sauter des étapes hein monsieur Ouais enfin gâcher des ressources pour faire le pass V2 Ouais pour ce que ça coûte Ok Journal Angak What the fuck Mais tu te calmes Tu te calmes Mais c'est pas moi il m'a attaqué C'est pas de ma faute Bon en plus il va falloir que je me fasse un trou là Oui j'ai pas sauté d'étape parce que j'ai quand même dû passer par un système rouge avant d'aller vers un système bleu Oui oui vu comme ça ok Mais bon ça m'aurait pas fait faire beaucoup d'économie de faire le pass V2 et ensuite le V3 Mais bon c'est sûr que t'as eu raison c'était plus intéressant de passer directement au V3 Je vois un chat qui se promène Ça va ? Comment ça va dans la casa ? T'es tranquille ? T'es tranquille de laver hein ? Viens Hop là Allez vous voyez une queue de chat Oh t'es contente t'as mangé hein ? Oh oui Oh j'ai fait du bien de manger J'ai fait du bien bien sûr Tu peux me laisser jouer ? Ah là je suis d'accord avec toi C'est vrai que le pass V2 m'aurait pas servi très longtemps Il est vrai il est vrai Et comment se fait est-ce qu'un gars qui joue à Fortnite et à Apex se soit perdu sur ce live ? Parce qu'on est bien loin de tout ça là Quelle mouche t'as piqué pour taper No Man's Sky quand même ? La chance en geek Et autre en geek En tout cas tu peux te dire que si t'es toujours là que la bonne nouvelle finalement c'est que T'es mon premier follower de la journée Et ça comme ça je l'oublierai pas J'en suis où là de mes racines parce que ça commence à me saouler 48 sur 60 Olé Des racines, des racines Et tu tombais encore à le fermer le vif argent toi le docteur ? Tu t'en tamponnes Oh t'en as rien à assurer, d'accord Ça se respecte, ça se respecte Il y a un truc qui me frustre quand même C'est qu'il y a plein de jeux que j'adorerais faire Avec plus de viewers Parce que ça serait beaucoup plus sympa de le faire avec plus de monde Et ça me frustre de ne pas les faire en fait en me disant Bah ça sert à rien pour le moment de les faire C'est pas rigolo, ce sera plus rigolo qu'il y aura plus de monde dans le chat Non je pensais pas à Star du Valley Non 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 Aïe Aïe, oh putain il y en a combien là Non je pensais plutôt à des trucs comme Monkey Island par exemple Ah mais c'est non Oh je peux les tuer avec mon rayon laser Je savais pas ça C'est vrai que si off-team aussi pourrait être pas mal Je l'ai tellement farmé, purgé en octobre 2018 Octobre-novembre, purée On y jouait à deux à l'époque avec un collègue Est-ce que je peux enlever le filtre ? Quel filtre ? Ah oui oui je sais qu'ils ont rajouté du contenu après Mais je sais pas, j'ai l'impression que la magie de Sea of Thieves est partie pour moi J'ai pris beaucoup de plaisir au début Ah mais j'en ai fait des nuits blanches quoi C'était une blague Ah non mais je t'ai dit les blagues que tu fais en fait j'y arrive pas moi J'ai pas le cerveau adapté pour Pacifique en Geek Comme je disais tout à l'heure tu te serais très probablement très bien entendu avec l'une de mes ex Peut-être en Geek Bon c'est pas tout ça mais à la base c'est quand même des racines douces qu'on veut Je peux pas te la ressenter ? Non Je ne peux pas Et tu risquerais d'être déçu en plus Polo en Geek Pourquoi c'est pas un bon coup à tirer ? Je ne me pencherais pas sur ce plan là En revanche ce que je peux dire c'est qu'il vaut mieux vivre différentes expériences En connaissance de cause Jamais s'arrêter à ta première expérience parce que tu as beaucoup beaucoup de choses à apprendre Je ne vais même pas les plantes qui me bouffent Et c'est avec différentes expériences que tu découvres que ce qui te paraissait génial finalement C'est peu de choses à côté d'autres trucs beaucoup plus intéressants que tu peux faire Avoir ou être à tout niveau Ta dernière ex c'est une accro au sexe Bah c'est d'ailleurs quoi accro de toute manière Rapide en Geek Je vois pas trop à partir de quel moment on peut dire que t'es accro quoi Par contre ce que je pense c'est qu'il faut impérativement Le sexe ne fait pas tout en fait Il faut aussi de l'amour, de la passion derrière Si t'as pas ça Ce sera Ça restera décevant Alors que c'était vraiment de la passion qui est derrière Après avec la passion Il n'y en a jamais trop Pré en Geek Putain mais il y a plus de racines Je trouve plus de racines Bah si tu veux des relations Et des relations sexuelles du matin au soir tous les jours Si t'es vraiment complètement amoureux Pourquoi pas Pourquoi pas Toi tu veux une copine geek qui aime bien les Pokémon Alors par contre déjà trouver une copine geek c'est un peu plus compliqué Parce que fort malheureusement Elles sont quand même beaucoup moins nombreuses Qu'il n'y a de Geek Ce souvenir Je pense qu'il faut surtout trouver quelqu'un en fait qui nous comprenne Voilà Si t'es avec quelqu'un qui te comprend Tout se passera bien Et où la tolérance et la bienveillance sont évidemment de mise C'est On peut avoir des différences Et je pense que d'ailleurs il faut avoir des différences dans un couple Pour justement se faire découvrir mutuellement des choses Yes Deux racines douces de ce côté Super Ressources en geek Tu es intolérant à l'intolérance Ouais ça peut se comprendre Après Après la fameuse question C'est A partir de quel moment Tu estimes que la personne en face de toi est intolérance C'est toujours compliqué de déterminer De déterminer Radicalement la frontière Parce que oui effectivement L'idée qui est derrière Elle est Elle est sympa Je la conçois parfaitement Et j'y suis favorable Mais Mais à partir de quel moment La personne en face de toi A des propos intolérants Et ça je trouve Que c'est pas évident A déterminer La riche Ruiné Ruiné Arnaque en geek Ah ouais Il y en a des comme ça Ils ont inventé ce mot Frotter en geek Bon allez direction les racines douces Parce que c'était un petit peu ça Qu'on cherchait à la base Racines douces Yes Les prochaines Il y en avait par là Si j'ai bonne mémoire Ouais 180 229 Non toi je veux pas Parce que tu vois Si t'as beaucoup de personnes Et ça Ça je le déplore aujourd'hui C'est que sous couvert De se prétendre Tolérant Et du coup Intolérant Vis-à-vis des intolérants Bah quand tu les écoutes Et que tu vois ce qu'ils font Bah finalement Tu découvres que pour eux Ceux qui sont intolérants Ce sont les gens Qui ne pensent pas comme eux Et là moi je trouve ça grave Je trouve ça grave Parce que c'est pas Parce que quelqu'un pense Différemment de toi Que ça signifie Qu'il est intolérant Et aujourd'hui moi en tout cas Ces gens qui se prétendent Bien pensants Qui se définissent Comme étant bons Ce sont des gens bien Voilà Ce sont des gens qui sont bien Et bien Moi je leur Je les invite Je vais oublier le nom du bouquin A lire un excellent livre De philosophie Qui a été écrit par Nietzsche Et qui cherche Entre guillemets A définir le bien et le mal En gros Il cherche à répondre A la question Qu'est-ce que le bien et le mal Parce que Parce que finalement Rien n'est vraiment bien Rien n'est vraiment mal Et tu t'es l'air pas trop Que ton coloc Ne vide pas son linge De la machine Depuis mercredi Alors que je lui dis A chaque fois du coup Du coup si demain En rentrant de chez ma grand-mère Il a toujours pas débarrassé Son linge Je l'expulse Et je mets mon linge A tourner Comment tu l'expulse Si vous êtes colocataire Il est chez lui aussi En tout cas c'est pour ça J'ai jamais voulu Faire de la colocation C'est C'est potentiellement Trop prise de bec Trois niens en merde Bon Veuillez m'excuser Il faut que je me fasse un trou Ah c'est son linge Que tu l'expulse Pas lui Ok Autant pour moi Ah bah non Je crois que j'en avais plus que 30 Racine 12 Je me suis C'est pas possible Donc c'est bon J'ai les 60 On a ce qu'il nous faut On peut finir la quête On peut finir la quête Ah c'était rouge Miss pause Ok Très bien Oh Sous-titrage Société Radio-Canada Bon bah normalement on approche de la fin de la quête multi, enfin de la quête du week-end Et on a sacrément crapahuté Heureusement que vous étiez là pour qu'on puisse parler un petit peu Autrement je me serais fait chier comme une moule sur son rocher Allez tiens les racines Hop Et c'est le jaillet jaillet Retour à l'anomalie De toute manière on a tout fait On a scanné les deux planètes Non mais attendez Le jeu il a buillé là c'est pas possible Ils estiment que je suis le premier à avoir découvert cette planète Et donc il m'autorise à la rename Mais c'est pas possible que je sois le premier à l'avoir découvert cette planète Et celle-là non plus Ah il y a des mystères irrésolus dans ce jeu là Ah il y a des mystères irrésolus dans ce jeu là Et pourquoi je vais à la station spatiale ? Mais quel débile je suis Il est où mon portail ? Oh la boussole je comprends pas Il est censé être devant moi le portail Je ne le vois pas Anormal C'est sur l'étoile rouge J'ai pas trop d'étoilé Ch'est déjà pas Y a de me L'étoile à l'étoile Je me dis J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas Ah non, attends, 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 ok, je me fais agresser par un champignon. Tout va bien dans ce jeu, tout va bien. Ah, c'en est fini de souffrir pour les yeux, là. Ouais, j'en peux plus, moi, de ces couleurs. Ok, la cam'a bougé, c'est normal. Je pense que je viens de recevoir un SMS. Ah, le chat. Oui, je recentre la cam'a sur moi, vu que tu n'es pas là. Donc ça, ça va rien te montrer potentiellement à ma droite. Et là, tu vois, on te voit. Et oui, c'est toi la Namia. Ça te rappelle un film en noir, blanc et rouge ? Non, mais si c'est pour saigner des yeux pendant tout le film... Pas possible pour moi, pas possible. Donc je suis de retour dans mon système. Bah, je n'aime pas les films en noir et blanc. Je ne dirais pas ça. Non, j'en ai déjà vu. Ça ne m'a pas dérangé à outre mesure. Mais noir, blanc et rouge, non. Parce que là, la couleur dégueu de No Man's Sky... Non, merci. Oui, non, mais ne dis pas que Charlie Chapin, ça ressemble à ce qu'on a vu juste avant. Mais quoi l'interférence planétaire, là ? Qu'est-ce que tu me casses les noix ? Je ne suis pas encore suffisamment loin de ta planète foireuse, là ? Et vous, là, qu'est-ce que vous foutez, là ? Mais si tu fouilles l'historique de mon Twitter, tu verras que ça devait être vers avril ou mai 2019. À un moment donné, j'ai fait un tweet dans lequel je m'adressais à Netflix en disant « Bon, à quand des films de Charlie Chaplin sur Netflix ? J'attends. » Ils ne m'ont jamais répondu. Classe C. Ils sont où les deux autres, là ? Voilà. Ah, le film en noir, blanc et rouge, c'était Sin City. Jamais vu. J'en ai entendu d'excellentes critiques, mais jamais vu. B. Non, merci. Classe C aussi. Tempé. Et vous, là, qui venez d'arriver ? C'est pour me vendre un classe S ? Forcément. C. C. Et c'est aussi... C'est nul. Nul, nul, nul. Complètement nul. Ça va, mon chat ? T'es heureuse ? Ah oui. Au chat ronronne comme ça, ah oui. Quand ça vibre, c'est que c'est heureux. C'est la règle. Alors... Oui, c'est mon vif argent qu'on voit là. Finir la mission. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as des trucs cools qu'ils pourraient me donner envie d'acheter ? Mais il m'a amené en débatte. Alors... Décoration intérieure. 3200 et j'en ai combien ? 5000. Ah, mais ça coûte cher ! Le moindre truc un peu bien, ça coûte une blinde. Je l'aime bien, Nada, mais en fait, j'aime bien la gueule de Artemis aussi. Qu'est-ce que je pourrais bien m'acheter ? Nada ? Ou un oeuf du néant, c'est quoi ça ? Ça sert à quoi ? T'as vu oeuf du néant, toi ? Ah, c'est pour avoir la quête ! Oh, j'ai pas envie de le faire tout de suite, ça. Ça va déclencher une quête pour avoir après le vaisseau dégueulasse. Mais non, tout de suite... Non, 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 non. Beaucoup trop tôt pour l'acheter pour moi, ça. Non, peut-être Nada, ça sera sympa. La tenue blindée, en fait, elle a de blindé que le nom, mais c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Mais c'est juste design. Non, 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 mais je vais partir sur Nada, parce que Nada, je l'avérais. Ouais, ça sert à quoi de te mettre un skin ? Tu vois, c'est comme les gens qui t'achètent des skins, comme sur Fortnite, ils achètent des skins, c'est super. Ouais, mais sur Fortnite, ils sont pas à la première personne, tu vas me dire, et moi je joue à la première personne. Mais je comprends pas l'intérêt de se payer des skins, que de toute manière tu ne vois pas quand tu joues à la première personne. Voilà. Moi, Nada, je vais l'avoir dans mon vaisseau. Allez, je me suis ruiné. Je m'en fous complètement que mon avatar soit moche pour les autres. Pas mon problème, c'est pas moi qui le regarde. madame. Euh, ok. Ok, ok. Et bien, retournons à une station pour rendre nos quêtes. ça me paraît pas mal et en plus je vais te recharger on est bien comme ça non je préfère je préfère largement la petite figurine là parce que ma figurine elle je vais la voir alors je sais pas du tout comment je la place dans le chip parce que voilà je la vois pas elle est où ma figurine ouais elle est où ma figurine bon en direction la station ah c'est cool j'avais une mission qui me demandait de le tuer ce qu'on a cette fois c'est moi la brute qui agresse ah le chat tu t'es installé sur ton arbre à chat on ne peut plus te voir avec la nouvelle cam mince t'es là t'es là t'es là t'es là et vient même petit vient oh putain trois belles il est mort bah c'était un fragile ça déjà cassé allez je vous bouge un peu ouh tu m'énerves le téléphone tiens en place voilà on y est presque ben voilà voilà on a retrouvé une bonne position euh le cargo on s'en fout moi ce que je veux c'est la station tranquille le chat ouais je tourne la tête je me prends un astéroïde et alors maintenant ah mais ça finit pas de faire tomber si je fais ça aussi oh ça va vous avez un angle qui est pas trop dégueulasse j'aurais bien voulu essayer de la décaler un peu plus sur ce côté mais j'arrive pas ou du moins ça change rien je redresse voilà tout ça parce que voilà j'ai un ami qui m'envoie un sms et et voilà ça fout le bordel dans la cam c'est fou ça quand même d'avoir des amis il faut peut-être que je le lise à un moment donné ce sms douleur encore vex mais c'est quoi ce bousin là c'est pas la première fois que j'arrive sur cette station le jeu considère que si le jeu considère que c'est la première fois que je viens là donc je peux leur reparler à tous c'est cool bienveillance ça c'est bien la bienveillance réparer ouais ça fait plein de mots gratuits j'accepte 16 alors toi je t'ai visité visité putain arrêtez de bouger visité pas visité encore laisse moi rattraper ça mettre fin comment ça va mettre fin à séjour par exemple ok cette fois en geek boutique c'est vrai que ça a des commerçants lui il veut pas je m'en crosse toi je t'ai pas encore visité toi je t'ai pas encore visité t'en vas pas t'en vas pas restaurer encore vax excuse moi je t'ai gâche la vue j'arrive je me mets devant recharger encore vax lui on a déjà parlé pas toi anomalie encore vax je pense qu'on a eu tout le monde on a eu tout le monde bon allez restituons les quêtes ouais c'est quand même pas la richesse c'est quand même pas la richesse scanner 5 minéraux ça sera tout seul ça ok tuer un connard ça aussi ça sera nourrir des créatures non ça j'aime pas ça moi je leur donne pas de bouche je suis comme ça je les tue mais je les nourris pas alors qu'est-ce que nous avons en surplus ça on s'en fout ça aussi et que j'avais aussi racine douce métal ah faut que je trouve un viking j'ai j'ai une relique pour lui ok ça nous fait un peu de place module de blindage classe A pour l'exo combinaison ça peut être pas mal ça peut ça peut par contre vu que j'ai l'impression qu'ils m'ont tout réinitialisé ça se trouve je pourrais m'acheter un emplacement de plus pour mon exo combinaison ici on va voir ça tout de suite à bad non pour ça par contre il ya peu de soucis ça va pas buggy on fait une petite save parce qu'on fait jamais assez de save au niveau du journal et on aura chassé des pirates effectivement ce qu'on a des minéraux ah il y a les fameuses marchandises qui font la compense à livrer ok 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 en attendant on va faire une petite pause d'une dizaine de minutes j'en ai besoin et comme ça ça va me permettre en plus de regarder mon sms et je vous retrouve après pour la suite de la soirée donc moi je vous dis à tout de suite après le cut pour ceux qui sont sur youtube et désolé attente un poil plus long que prévu je viens de réaliser en fait là en plus qu'il faisait enfin frais chez moi donc je viens de tout aérer ça fait du bien bon on va continuer un petit peu on va continuer un petit peu par contre je vous avoue d'office je pense pas qu'on ira jusqu'à 6 heures du matin je n'en ai pas spécialement le courage allons resituer nos quêtes génial le pirate qui nous attaque direct ça me plaît enfin qu'il nous attaque qu'on a détecté et qu'on va attaquer plutôt c'est parti c'est parti c'est parti ouais ça c'est fait next ah c'est vrai qu'il y a un campement de mineurs aussi bon on va aller rocher le campement de mineurs d'abord oh vous voyez qu'allons trouver debout ici bon voilà bon Pourquoi je n'arrive pas à tout ouvrir ? ... ... ... Non, bah là y'a rien. Non, bah là y'a rien. L'une des images montre les fragments d'une équation complexe, complétée et résolue. L'autre montre un puissant bouclier... Qu'est-ce qu'il fait le chat ? L'autre montre un puissant bouclier dévié un jet de particules. Il attend que je prenne une décision. C'est pas trop des combattants eux, c'est plutôt des chercheurs. Donc l'équation. Bon, il me donnait un cadeau mais c'est de la merde. Nul, nul, nul. Capsule de sauvetage. Putain, y'en a 4 ! Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Je prends. Je prends, je prends. Ok. Est-ce que par hasard t'as des plans intéressants ou ça change toujours pas les plans ? Non, ça change toujours pas les plans. Ah, tu veux pas que je t'ouvre ? Ok. Ok, ok, j'accepte. Bon, sinon on est en enquête là. Il faut aller restituer de la pierrite. Est-ce que c'est loin ou pas ? Euh, oui, suffisamment loin pour qu'on aille en orbite. Ok. 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 D'accord, les vaisseaux là qui passent à travers le sol, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre, toi ? Pirate ! Convex. Outil multifonction. Bon, désolé, on s'en fout en fait de ce que vous avez à nous dire. Nous, on veut juste apprendre des mots. Tant, encore vex. Condensateur. Oui, ça c'est le genre de terme que je vais employer souvent aussi. Ok, on les a tous visités. Rien d'intéressant à faire. Il y a un bâtiment inconnu juste à côté. On va y jeter un œil. Ça nous donne envie. Ok, explorateur B, transporteur C, navette A, navette B. Ouh, en plus c'est peut-être une usine. Ça, ça, ça serait génial. Ça ressemble vraiment à une usine, ça. Allez go ! Bon, de toute manière, on commence à connaître la méthode. Bon, on défonce tout. Oula, pardon. Bon, on défonce tout. ... ... ... ... ... ... ... Bah le chat, calme, calme Faut pas s'énerver comme ça Ah t'as envie de jouer là ? Je ne fais que passer Alors, tu nous proposes quoi ? Tu nous proposes quoi ? Les systèmes de sécurité réagissent à mon entrée évidemment Le terminal aboie une série d'avertissements Accès illégal, sécurité quelque chose, tout allait être Le terminal affiche des images de flammes Je peux sentir la température grimper depuis les cellules de ressources se trouvant sous mes pieds Donc j'ai l'impression effectivement qu'ils vont essayer de nous incinérer un truc comme ça Demander une annulation, ça ne va pas marcher On va plutôt activer les extincteurs Yes, c'était ça Les flammes de la cellule de ressources meurent Génial J'ai fait le bon choix Allure, 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 on prend quoi ? Mais le chat, pourquoi tu joues dans mes pieds là ? Si jamais je te gêne, tu me le dis le chat Attendez, je rêve ou j'ai obtenu ce que je crois Ah non, c'est une capsule de sauvetage Ah, je crois que j'avais obtenu quelque chose lié au frégate Mais ça aurait été trop beau là Ça aurait été trop beau Dommage C'était pas ce à quoi je pensais Putain mais casse pas tout le chat là Ah bah ok, t'as trouvé un papillon De nuit et c'est pour ça que t'es toute folle D'accord D'accord, d'accord Ah par contre, sur la plateforme commerciale Il n'y a jamais d'escalier C'est bien, c'est que des échelles Ouais, c'est plus rapide que les échelles Navettes Combattants Transporteurs Ok Non, non, rien de très intéressant On avait une dernière quête Allez, on va retourner auprès de l'agent d'émission Ça, d'accord Ah mais ça m'a validé les deux quêtes en même temps Ah bah c'est cool ça Oh super cool C'est cool Décollons direction la station spatiale Je suis en train de voir ça fait limite un volcan là Cette montagne Première fois que je vois ce genre de choses dans le jeu Donc ça me surprend un peu Je trouve ça rigolo Bon allez On s'en va Bon est-ce qu'au moins il y a des frégates bien Une S s'il me plaît Non Ça c'est du C Ça pue C'est aussi C'est aussi Du B C'est mieux Mais pas satisfaisant Je ne prends que du S Moi je suis exigeant Du B Bon bah Au revoir Et je crois que lui je ne l'ai pas encore vu Alors C'est Peu intéressant tout ça Sous-titres par Jérémy Bien Bien Rentre dans les quêtes Je voulais voir si vous pouvez tomber dans le trou Mais non Le jeu ne nous l'autorise pas Allez allez À bout de le pognon Autrement Autrement Tu as quoi d'autre comme mission Tuer 10 créatures Yes Repérer une personne disparue C'est bien étrange tout ça Pour 247 de nanite Et 10 créatures à tuer Ça se fera Ça se fera Tu vas me donner un cadeau Ok Sac d'abat Sac d'abat Ouais d'accord Bien 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 J'ai connu mieux Il y a un guide à côté Je vais pouvoir lui donner Allez Cordonnées de capsule de sauvetage J'ai oublié de les utiliser Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Tiens J'ai une relique pour toi Pas intéressant Pas d'autre ship Oh attends Alors vu que j'ai quand même trouvé Des ships S Je me demande si c'est pas un système riche en fait Pas de conflit Économie recherche aisée Corvax Je pense que je vais l'appeler canard Et la planète on va avoir Picsou Et Grypsou Je sais c'est nul Mais ça me convient Les connards Et donc toi Nous avons Picsou J'ai un doute Faut mettre un S à Picsou ou pas Non pas de S Pas de S Pas de S Et on accepte Très bien Ah mince J'ai mis deux S Ah non Ah le fail Ah tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Et là Et là ce qui me parait bizarre C'est que je peux les rename Bon on va tenter un truc Si on m'autorise à les rename On va l'appeler Jolan Live On va l'appeler Jolan Live Et Twitch Et on envoie le tout Et on envoie le tout Je pouvais pas rename le Le système parce qu'il avait été découvert par quelqu'un d'autre Mais vu qu'on estime que c'est moi qui ai découvert les planètes Je trouve ça rigolo comme ça Allez direction mon cargo Je trouve Il faut que je pense à me débarrasser de ces chips là Normalement j'avais dû réparer le nécessaire Et récupérer tous les objets dedans Donc ça devrait pas être un problème pour moi Erreur de touche Je vais vous désosser les petits Vous en êtes où vous d'autres missions ? 18h encore Ouais y'a du boulot En gros ils ont encore rien fait quoi Et 2h40 d'intervention Bon bah Va falloir patienter Merci Ok, là on va envoyer ça, il faudra vendre. Bon, là on est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi vous vous êtes dissociés vous ? Restez ensemble ? Ah, je crois que je sais pourquoi. Ou pas. Bon, je sais pas. Ils ont vous dissociés, ça leur fait plaisir. Bon. Bon, au moins on sera propre pour la prochaine fois. Oui, oui, oui. Donc on va partir save. Et je pense que vous vous doutez de ce qui va arriver vu qu'on part save. C'est que ça nous permet de mettre fin à tout ça. Allez. On aura fait quand même une bonne session. Comme d'habitude, de toute manière avec No Man's Sky, on fait tout le temps de très bonnes sessions. C'est un jeu chronophage. Ça, ça ne changera pas. Donc moi, je vous dis ciao, des bisous et à très vite sur les lives ou sur la chaîne YouTube. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada